Musique Bonsoir à les actualités pour ce lundi 31 janvier. Le directeur de l'Académie du tourisme des Seychelles-Estier a déclaré que l'institution est engagée dans la révision de leur programme d'études avec pour objectif relèvement du niveau des cours. M. Terence Max a indiqué la participation de l'industrie du tourisme à ce vaste processus d'évaluation, une discussion préliminaire ayant eu lieu avec le ministère de l'Éducation, l'équipe de STA pour aller à la rencontre des élèves du secondaire afin de mieux les informer et faciliter ainsi leur choix. La compagnie Piusi met en garde les gens qui touchent ou endommagent ces équipements électriques. Cette mise en garde intervient à la suite de dégâts constatés à la station de Perseverance ayant privé une partie de l'île d'électricité ce matin. Les endroits affectés incluent l'hôpital de Perseverance, le centre d'isolement et les locaux du tribunal. Le directeur général de la division d'électricité met en garde contre tels actes susceptibles d'avoir des conséquences hautement dangereuses. La Cour a ordonné à la Commission anticorruption et la Police d'investigation criminelle de remettre les documents de la défense encore en leur possession dossier relatif à un procès impliquant certains anciens employés de SBFE. Les trois accusés sont Rosenda Alcindor, Ethan Alexander et Richard Chalette. Ils sont détenus pour plusieurs chefs d'accusation dont l'abus des pouvoirs et la corruption. Ils se sont présentés au juge aujourd'hui et devaient appeler des coupables ou non. Mais le nouveau avocat d'Alcindor, l'ancienne directrice générale des SPFA, a informé le juge Melchior Vidot de l'impossibilité de sa cliente de plaider ses jours car elle n'est pas encore accès à certains documents. Le dossier que sa soeur Laura Valabji préparait a été confisqué par la police pendant la fouille au sujet de 50 millions de dollars. Le juge Vidot a ordonné à l'accusation la remise du dossier à l'accusé afin de permettre la reprise du procès fixé au 21 février. Un deuxième groupe de surveillants en provenance de la Tanzanie a pris service avec les services pénitentiaires des Seychelles. Il s'agit d'une équipe de 13 officiers dont une dame. Le groupe est dirigé par l'inspecteur Alex Washinga. L'inspecteur Washinga a affirmé, lui et son équipe ont le soutien des services de la prison dans l'exercice de leur fonction. Et les députés Wawel Woodcock et Churchill Gill, respectivement de Granton-Spralin et de Bessetan, ont participé à un atelier à Accra, Ghana, sur la persistance du pandémie COVID-19. L'atelier, qui s'est déroulé du 24 au 26 janvier, regroupait des parlementaires du Commonwealth venus à la fois du Royaume-Uni et d'Afrique. Leurs discussions ont mis en lumière un besoin de stratégies de réponse efficace aux urgences publiques. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada